C'est parti pour l'analyse du Quintet Plus de ce samedi 9 avril sur l'Hippodrome de Vincennes, c'est le prix d'Aubusson. La troisième course du programme, une course disputée sur 2100 mètres et sur la grande piste. Dans cette course, il me semble qu'il y a trois bases à détacher, trois chevaux très recommandables au moment de faire vos jeux. On commence par le numéro 1, FaceTime. Ces quatre dernières sorties se sont soldées par quatre victoires sur ce parcours. Le pensionnaire de Mathieu Abrivar a véritablement réalisé un hiver magnifique. C'est le cheval à battre, déféré des quatre pieds, il a obtenu cinq victoires en huit sorties. Il peut tout faire, aller devant, attendre, bref, c'est le cheval à battre. Attention aussi au numéro 6, Falco Davaroche, qui adore ce parcours. D'ailleurs, il n'est jamais sorti des cinq premiers sur ce parcours des 2100 mètres. Quand il évolue sans ses fers, il est redoutable. Et dans les Quintet Plus, il ne sort rarement des cinq premiers. C'est un cheval qui peut, là aussi, jouer un très beau rôle dans la course, ce jour-là, dans la course de référence. Et devant, c'est d'ailleurs Ingo, dont on va reparler plus tard. Attention aussi au numéro 2, Goelandofort, qui est un excellent cheval qui a réalisé un hiver de toute beauté. Alors certes, il a déjà gagné sur ce parcours, mais il n'évolue pas non plus sur sa distance de prédilection. C'est un cheval de tenue, un cheval qui peut écurer tout le monde au train. Mais il a aussi une belle pointe de vitesse. Mais sa tenacité dans la phase finale de la course devrait lui permettre de garder une très bonne place. Attention aussi dans les associés au numéro 9, Ingo, qui a 200-300 mètres très vite. Il a un numéro piège, mais s'il parvient à se faire emmener, il va jouer un très bon rôle à l'arrivée. Attention aussi au numéro 13, Vicky Lakshmi, qui vient d'être malheureux dans un récent Quintet Plus à Vincennes. Ce jour-là, il aurait terminé plus près. C'est un sprinter qui devra se faire emmener. Mais Franck Nivar s'entend merveilleusement bien avec ce pensionnaire de Fabouz-Soulouet. Attention aussi au numéro 15, Armouras. L'émoji vert sur le site du trou. Son numéro n'est pas bon, mais il a déjà gagné sur le parcours. Et il vient d'ailleurs de gagner. Mon ticket s'articule donc de cette façon avec l'As le 6 et le 2, puis 2X derrière le 9, le 13 et le 15, dans un Quintet Plus champ réduit qui vous coûtera la somme de 12 euros. La difficulté de cette course s'annonce à hauteur de 60% à mon sens, puisqu'il y a vraiment 3 bases solides. Et ensuite, j'ai privilégié les sprinters pour faire l'arrivée de ce Quintet Plus en réduisant mes associés pour ne pas faire ça beaucoup trop cher. Bien entendu, toutes les informations sont disponibles sur kibia.fr pour les courses de ref et les interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada